Tout noir, on va faire tout noir, ta gueule, bonjour, bonjour à toi aussi, joyeux visiteur qui vient t'égarer dans les streams de qualité, et donc, regardez mes aventures dans l'univers merveilleux de la boulette, c'est-à-dire l'exploration de tous ces shoot-up que le temps ne nous a pas permis d'explorer, ou la disponibilité aussi, ça dépend, c'est par cas. Bref, tout ça pour dire que dans la collection universelle de Shmoop qui existe, j'ai bien l'intention de vous en faire voir l'essentiel. Et aujourd'hui, on va voir un Shmoop de Kaze, ouaf, 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 le jeu de mots, pourquoi ? Parce que c'est Argus, c'est un petit plantage de mâme en début de stream, c'est sacré, c'est dommage que vous n'ayez pas les fenêtres d'erreur. Hop là, on relance, on refait le jeu de mots, Argus, c'est donc le nom de ce jeu dont l'émunation vidéo n'est pas fidèle à 100%, nous l'aurons noté au passage de 1986. 1986 ? Ouais. Ça fait le même effet à vous ? Ouais, pareil. Bon, il y en a certains qui ça fait pas d'effet du tout. Normal, ils n'étaient pas encore nés. Et le problème, c'est que quand toi t'étais né en 1986, et que si on t'avait posé cette borne-là, t'aurais été capable de mettre des sous dans, c'est qu'un problème, quoi. Oui, les vieux ne sont plus censés jouer à leur âge. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un stream qui sera très court, parce que ce jeu est plein de qualités, mais je vais me permettre d'être médisant avec, parce que c'est pas le genre de truc que je recherche dans un chmop, et je pense pas me tromper en disant que c'est pas le genre de truc que tous les gens qui aiment les chmop recherchent. Je vais vous faire voir tout simplement ce que c'est qu'un stream d'un jeu d'extrême droite. Oui, 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 vous avez bien entendu, d'extrême droite, puisque là, vous voyez que c'était la grosse révolution à l'époque, c'était de faire des tableaux qui dépassent de l'écran. Mais en fait, il se trouve que ce tableau dépasse, je sais pas, j'ai pas réussi à voir où c'est qu'il y avait la jointure, mais vous pouvez aller à droite pendant tout le jeu, faire que ça, comme déplacement. Donc voilà, c'était la petite anecdote concernant Argus. Maintenant, le jeu en lui-même, reposé dans l'époque, il est vachement bien. Il faudrait surtout pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le seul souci qu'il a, c'est que, oui, c'est peut-être un petit peu tristouille sur les graphismes, mais bon, on va dire que le programmeur pouvait peut-être pas être au fourreau moulin, parce que c'était l'époque où on n'était pas 200 pour programmer un titre. En général, c'était un gars qui se faisait filer un coup de main par un mec qui savait faire un peu de Deluxe Paint, qui lui-même se faisait filer un coup de main par un mec qui savait faire du Soundtracker, et puis roule petit bolide, quoi. On met des algos, le scrolling, et on a fait un beau shmup. Est-ce que ce shmup est beau ? Non, mais il est jouable. Demonstration. Youhou ! Donc, je suis le petit vaisseau beau et je peux, comme dans Xévius, Xévius, le père original, des jeux où on a le petit vaisseau et qu'en plus, on peut flinguer des trucs au sol avec le deuxième bouton. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je m'en sers aussi pour flinguer des bonus. Sinon, je ne les ai pas. Et s'ils sont pas pile dans la croix, là, eh ben, je l'ai dans l'os. Maintenant, je vais vous faire voir que je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était un jeu dans lequel on pouvait être d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ça marche aussi dans l'autre sens. Je suis massé dans le bonus, ça vendrait une autre connerie. Et on va aller tout le temps à droite. Voilà. Voilà ce qu'il se passe. Et oui, je peux aller tout le temps à droite si je veux. Je fais ce que je veux. Ouh ! J'ai compris des conneries. Peut-être pas du tout le temps à droite parce que, comme dans la vraie vie, plus on va à droite, plus il y a des méchants. C'est quand même bizarre. Comme une fois, ce jeu est un reflet de la vraie vie quelque part. Je me casse, vous m'énervez. Alors, gros défaut aussi, on n'arrive pas souvent à savoir si des trucs sont des bonus ou des ennemis. C'est un peu pénible. Pour équilibrer les forces, vu que c'est un stream public, je vais aller à l'extrême gauche, non sans avoir défoncé, ce qui est sûrement la tronche du programmeur que tu mets dedans, j'en sais rien. Et donc, on va aller à l'extrême gauche. On est là quand même ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous ne faisons qu'un. Mais surtout pour celui qui est en haut. Comment ça ? Non mais non, je ne dis pas de salauderie. Vous me connaissez trop bien. Je suis là. Je suis là. La gentille. C'est un carrément. Ces bonus sont merdique possible à l'attraper. Bon, la BO, je pense que vous voudrez tous l'acheter sur CD. Et de préférence dans un encodage meilleur que le MP3. Parce que là, on a quand même du lourd. Je peux su cracher sur quoi ? Game over. On va si tu veux. Voilà. Argus. Ce fut bref. Combien de temps ? Peut-être mon stream le plus court ? 5 minutes 20. Wouhou ! Mais ce n'est pas la peine de s'étaler. Ceci dit, je pense que s'il existait en version ordinateur ou console, ça devait être super marrant à la maison et occuper un bon moment. Parce que l'histoire de balayer le tableau sur toute sa largeur en plus... Peut-être qu'il y avait des choses subtiles. cachées que ce petit essai rapide de 5 minutes n'a pas pu permettre d'expérimenter. Voilà. On met Argus dans les archives. Ce n'est pas un truc incontournable. Ne vous battez pas pour tomber sur cette rame. Il y a d'autres titres qui méritent bien plus votre temps. Sur ce, je vous fais encore des bisous. Je commence à en avoir marre des bisous parce que ça colle à force. Mais ce n'est pas grave. Et je vous signale aimablement que pour le prochain stream, on ne parlera pas des pompons, des marrants. Des bisous ! Ciao ! ...